Vous connaissez tous les analyses qui ont été faites et qui nous informent qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau … et bien a Medjugorje, des analyses ont été faites sur les voyants et il semblerait que pendant l'apparition, les voyants utilisent la totalité de leur cerveau … ce qui veut peut être dire que sur terre, on n'utilise que 10% de notre cerveau et une fois qu'on sera au ciel, on utilisera 100% de notre intelligence, ce qui confirme que sur terre, on ne peut pas tout comprendre et que quelquefois, Dieu ne nous explique pas tout … En général, quand on n'est pas satisfait, on a l'impression qu'il nous manque plein de choses matérielles, que si on n'était pas avec Dieu, on s'amuserait beaucoup plus, qu'aller a la messe est difficile, que prier ne sert à rien, en réalité, ce sont des attaques de démons … Quand vous avez une idée harcelante, une idée qui revient sans arrêt, une idée insistante, cela ne vient pas du ciel, ça vient du mal … le ciel est beaucoup plus doux, c'est d'ailleurs une manière de savoir si ça vient de Dieu, car l'idée est douce … Le mal essaie de vous faire croire que prier ne sert à rien, que vous ne serez pas heureux avec Dieu, que le combat entre Marie et le dragon ce n'est pas votre combat, que prier ça ne vous rend pas heureux, que vous serez comme un moine privé de tout et que vous n'aurez plus d'amis, il essaie de vous empêcher de prier en vous faisant tousser, en vous donnant l'envie de boire, d'aller aux toilettes, d'avoir un chat dans la gorge, mais vous, vous savez que quand ça arrive, c'est que votre prière est efficace et que ça le gène, donc au contraire, il faut continuer, car certainement qu'il y a des grâces au bout, peut être que vous ne les verrez pas, mais vous savez que vous combattez pour Marie alors, courage … Par contre, moi j'ai remarqué que quand je fais une prière pour le ciel et que le ciel aime beaucoup cette prière, Jésus me le fait savoir, en effet, quand vous priez, vous recevez de temps en temps la paix, qui se traduit par une petite joie, c'est pour vous encourager, ça peut arriver après la messe ou après une prière, et quelques fois, le ciel peut vous donner une joie encore plus forte, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai reçu une joie encore plus forte que d'habitude, car ma prière plaisait beaucoup au ciel … Vous le savez, le combat est difficile, Marie n'est pas fatiguée, elle vous attend tous les jours à 18h40, moi, au début de ma conversion, j'avais besoin de ce rendez vous, j'avais besoin de lui parler tous les jours et de recevoir ses grâces et même quelques fois, ce n'était pas assez, j'avais besoin de ressentir sa présence, maintenant j'ai moins besoin de sa présence … Marie nous le dit, plus vous vous rapprochez de moi, plus je vous protégerai, par contre au début, il y a un vrai combat a mener, après ce sera plus calme, il y aura d'autres combats, mais ce sera différent, il faut qu'a chaque fois que vous pensez à la prière, vous vous mettiez en prière et si vous trouvez plein de raisons pour ne pas le faire, au contraire, il faut lutter pour prier quand même, car si les démons vous empêche de prier, c'est que vous allez recevoir des grâces ou que votre prière sera très efficace pour quelqu'un d'autre ou pour votre avenir, au contraire, cela doit vous encourager, plus le mal vous attaque, plus vous devez combattre, par contre, quelques fois, la souffrance est tellement forte, que vous ne pouvez plus prier, il faut attendre et tout donner a Marie … Le visage de Marie … En Roumanie, dans une grotte, un peu a l'écart du village, l'humidité de la roche dessine la silhouette de Marie en bleu, a droite elle est représentée de la tête aux pieds et a gauche juste le bus, attention on ne voit pas très bien qu'il faut faire un effort … Hostie qui saigne … A Tixla au Mexique, pendant la messe, le prêtre a constaté que l'Eucharistie est devenue rouge … Des analyses ont confirmé que c'était du sang humain … Cela s'est passé en octobre 2006, pendant la messe … 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 ... 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 Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen Et pour finir, voici les prières pour les abonnés … Fermez les yeux et répétez après moi … Marie prie pour Yolande qui n'arrive pas a finir le mois avec ce qu'elle gagne … Antoine demande des prières pour le Togo … Marie prie pour le Togo … Marie prie pour tous les enfants victimes de pédophilie … ... prie aussi pour Priyanka qui a des problèmes … ... prie pour l'aider a trouver des solutions … Donne-lui le bon chemin … ... prie pour le fils de Nancy qui a ouvert son entreprise … ... il a besoin d'aimer la vie, de courage et de protection … ... prie aussi pour que la famille de Jacqueline se convertisse … ... et enfin prie pour Gina une abonnée fidèle … ... qui souhaiterait des grâces pour arriver à jeûner Je vous salue, Marie pleine de grâce Le Seigneur est avec vous … ... vous êtes bénie entre toutes les femmes … ... et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs … ... maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Sous-titrage ST' 501 Ma boutique www.croixacier.fr ... 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